... Comment allez-vous ? Merci, écoutez, une nouvelle fois nous voilà en présence de cette fête de chasse. Nous avons cette année une nouveauté avec le comtron d'attelage que vous avez déjà parlé. Maintenant je voudrais qu'on parle un peu plus de notre fête historique, puisque c'est quand même la fête de la chasse. Et là nous avons des gens qui sont spécialisés dans l'élevage des chiens, et je voudrais qu'ils parlent pour leur passion, parce que je pense que ce sont des vrais passionnés. Les équipages sont là, bonjour ! Bonjour ! Alors ce sont vos chiens juste derrière ? Oui, tout à fait, ouais. Vous en avez combien là ? Là donc, nous en avons 12. Et voilà, malheureusement la journée n'est pas forcément au rendez-vous avec la journée climatique, mais bon, on a tenu à venir de la fête aussi, ça ne fait rien, parce que c'est une journée conviviale, et puis que nous aimons. Alors voilà, on représente nos chiens avec fierté, et puis plus bonheur. Vous pouvez présenter un petit peu cet équipage, son histoire ? Parce que bien sûr, tout le monde est jugé, après il y a un concours. Alors donc, moi personnellement, c'est une grande histoire, parce que je représente le rallye Bellevue, qui est cher à ma personne, parce que cet équipage appartenait à M. Bernard Martineau, qui est malheureusement disparu il y a deux ans, et donc je ne voulais pas que cet équipage disparaisse. Alors donc, avec mes amis Gérard Lemay et Michel Demonois, nous avons pris l'équipage qui chassons essentiellement le chevreuil en forêt domaniale de Perseigne, et puis en forêt privée. Alors donc, c'est plus une histoire de cœur, et puis j'aime les chiens, j'aime la chasse, et puis là, plus voilà. Alors la race, donc je chasse avec du bigle. Bigle ? Du bigle. Bigle. Du bigle à rire, ouais. D'accord. Alors donc, j'en dénonce neuf aux chenilles, chez moi, et puis sept qui sont restés à l'équipage de mon ancien maître d'équipage qui m'a tout appris de la chasse, qui m'a tout appris des chiens. Vous avez compris de la reproduction vous-même ? Oui, alors donc, je reproduis selon ce que j'ai besoin. Parce que j'avais mon ancien maître d'équipage qui m'avait donné comme devise de ne jamais donner de chiens et de ne jamais produire de chiens pour les vendre. Alors donc, j'ai conservé cette devise, c'était pas forcément la meilleure, ça risque de déplaire peut-être à certaines personnes, mais j'aime mes chiens et donc je ne pourrais pas reproduire de chiens pour donner et surtout pas pour vendre. En tout cas, ils ont l'air bien, ils sont en plus extrêmement télégéniques. On a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie, la télé. Eh bien, je ne sais pas, mais... Ah, ils sont doués, je peux vous dire. Moi, j'adore mes chiens, je pense que mes chiens m'aiment, et puis si on a des chiens, si on n'a pas des chiens pour les aimer, c'est pas la peine d'avoir des chiens. Vous avez bien raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a affaire à des passionnés quand même. Je pense, voilà. Et maintenant, vous allez aller, je dirais, devant le podium pour faire une démonstration ? Moi, personnellement, non, parce que j'ai de jeunes chiens et puis je préfère laisser la place à des gens qui sont plus expérimentés que moi. Et puis... Ça viendra, ça viendra ? Ça viendra, oui, certes, mais bon, cette année, ça sera encore un petit peu jeune. Ça fait que deux ans que j'ai repris l'équipage à mon nom, alors je me sens un petit peu juste. Alors, comme je dis, je veux représenter la chasse comme il se doit être de la représenter. Je ne veux pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Je vends les gens qui sont chasseurs et les gens qui ne sont pas chasseurs non plus. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. On continue, on va voir un petit peu plus rin, parce que la fête est très, très étendue. On n'est qu'au début, donc on a encore beaucoup de stores à faire. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Bon, on continue la balade et puis on croise ces gens qu'on a déjà croisés à d'autres années, les fidèles. Les fidèles, oui, voilà, des gens locaux, parce qu'on aime bien que les gens soient aussi de la région. Donc là, nous avons des spécialistes de la pêche, et en particulier de la carpe, de la pêche à la carpe, et ce qu'on appelle des carpistes. C'est ça, donc la fête de la chasse et de la pêche, alors du coup. Donc là, au niveau de la fête de la carpe, nous, nous sommes un club de pêche qui s'appelle Carpe en 72. On développe la carpe au maximum, et entre-temps, on développe aussi la pêche au carnassier, la pêche, la canne, qui se passe à l'étang. Et comme là, on a un stand pour montrer tout ce qui se passe, on a fait un petit bassin super sympa, et là, je pars à l'étang pour essayer des cannes à des personnes. Donc j'ai des cannes pour les enfants, j'ai des cannes pour les adultes, et puis chacun va essayer de lancer ses cannes à pêche. Eh bien, ça c'est génial, je vous laisse y aller. Merci beaucoup. Merci. À l'année prochaine, alors. Pas de problème. Au revoir. Ah, les trophées, les trophées qu'on avait découverts l'an dernier, ils sont encore là, encore plus nombreux, j'ai l'impression, cette année. Je ne sais pas si... En tout cas, ils sont beaux. Magnifiques. Je crois que cette année, on va vous faire parler un spécialiste, puisque moi, je ne suis pas spécialiste de ces trophées, mais là, nous avons l'homme de la situation. Tu veux en parler de ces trophées ? Bonjour. Bonjour, oui, vous remerciez de la Fédération des chasseurs. Donc, vous avez ici l'exposition des trophées, la quatrième qu'on organise sur le site de Saint-Saint. Ça, ça ne fait rien, la Fédération de chasse. Organiser dans le cadre d'un plan de chasse qui vise à améliorer la qualité des serres, notamment en les laissant vieillir. Donc, globalement, plus l'âge du serre est élevé, plus sa ramure est importante. Il y a beaucoup de serres en Sarthe ? Alors, il y a beaucoup de serres, oui, oui, quand même, puisque ici, vous avez 200 trophées exposées, avec un prélèvement de plus de 300 serres, donc de mâles. Sartois ? Sartois ? Dans la saison dernière. C'est-à-dire que lors de la saison dernière, on a prélevé 750 grands animaux, serres, biches, confondues. Ah, ça en fait ? Notre objectif n'est pas de faire chuter la population. Donc, si on a ce niveau de prélèvement-là, ça veut dire qu'on estime que la population est de l'ordre de 3 à 4 fois le prélèvement qu'on a réalisé. Très bien. Donc, vous faites le calcul. Oui, je suis certaine de le faire dans ma tête en même temps. Alors, ces trophées-là, ça va quoi ? Alors, ensuite, ils sont... Alors, ils sont la propriété des gens qui les ont régulièrement et légalement appropriés. Beaucoup, les attributaires de plan de chasse ont l'obligation de présenter leurs trophées pour s'assurer qu'effectivement, puisqu'il faut une ordre de prélèvement à respecter, on s'assure qu'ils ont bien la règle du jeu. C'est à ça que ça sert. Ça sert non seulement à vérifier, mais surtout à montrer l'intérêt de cette règle qui permet de faire vieillir la population. Si vous étiez là il y a quelques années, on avait des trophées qui étaient beaucoup moins importants en volume, donc des cerfs plus jeunes. Et le résultat, 4 ans après, c'est que les cerfs ont vieilli, on a des trophées plus importants. L'objectif, c'est de se caler le plus près possible du niveau de prédation naturelle. C'est-à-dire qu'on tape sur les classes d'âge très jeunes et sur les vieux, comme si on était sur un prélèvement naturel. J'ai toujours compris. C'est pas mal, l'explication est supérieure à la mienne de l'année dernière. Nous avons offert un spécialiste, donc merci. C'était une très jolie présentation de trophées. Je suis surpris du nombre de prélèvements qu'ils pouvaient effectuer. Ça veut dire que la population en Sarthe est quand même très importante. Quelques milliers. Quelques milliers. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Après les trophées de chasse, les expositions de photos. Voilà. Alors je crois que nous avons là à faire à une personne qui est spécialiste de la photo d'animaux sauvages. Alors bien sûr, après les trophées, nous voilà avec les animaux dans leur état naturel. Cette dame est une spécialiste de la photo d'animaux aussi bien des cerfs, des sangliers, mais également de tout ce qui est animaux sauvages. Donc on y voit également des vautours, des dièvres, à tous les animaux qu'elle peut rencontrer dans la nature. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir des personnes aussi patientes, parce que je pense que les photos qui sont prises ici nécessitent, je dirais, des temps d'attente importants pour pouvoir fixer des moments aussi beaux et aussi naturels qu'on ne peut les voir sur ces belles photos. C'est une sorte de chasse ? Alors c'est la chasse, oui, de chasse, je dirais, qui plaît plus tant d'autres au grand public. Avec les trophées, donc c'est une passionnée. Oui, je la remercie pour faire une exposition aussi belle ici, ça ne sert à rien, chaque année. Alors ici, on peut faire des animaux. Il y a des spectacles, il y a plein de choses. on va se mettre à côté. Ils ont l'air beau. On se fait un rendez-vous l'année prochaine. On espère un temps un peu plus plévant pour l'année prochaine. Oui, parce que là, on a les pieds un petit peu plus beau. Oui, bon, voilà. Mais je dirais que ça fait partie un peu des contraintes des fêtes de nature, comme ça, même si au mois de l'année, on pourrait espérer un temps plus agréable. Mais je pense que le soleil est arrivé, que maintenant le public arrive, et nous allons quand même, je pense, avoir, je dirais, remercié tout le public qui, d'année en année, nous soutient et il vient nous voir et les différentes expositions. Parce que la fête est sympa, mais le cadre est aussi très sympathique grâce au château. Voilà, grâce au château et grâce aussi à M. Mme de Foucault qu'on ne peut plus remercier puisqu'ils mettent à disposition ce domaine qui est quand même un des plus beaux domaines de la Sarthe. Et ça, ils le font gracieusement et on ne peut que les remercier encore une fois cette année. Merci infiniment. À l'année prochaine. Eh bien, écoutez, à l'année prochaine. Merci et bon retour. Merci. On va prendre la direction de Saint-Léonard-des-Bois maintenant, direction le domaine du gasso. Merci.